Hello, c'est Aline de Tombée du Ciel. Alors je reviens avec une petite vidéo pour vous parler de ce post-confinement par rapport à l'éducation des enfants, que moi j'aime bien mettre en image et en symbole. Pour moi le confinement c'était comme un moment de transition, comme quand on fait un passage d'un monde à l'autre, d'un lieu à l'autre, d'un état à l'autre. Et on le voit maintenant pour les enfants qui sont nés dans un nouveau monde, parce qu'il y a comme eu une naissance, il y a des besoins. Il y a des besoins très importants, qui sont les mêmes besoins que quand on est, pour moi, c'est pour ça que je les mets en parallèle, c'est le besoin de se sentir en sécurité. Et comme on est dans un nouveau monde, c'est ce qu'on dit, en tout cas c'est qu'on est dans une nouvelle ère, c'est qu'on a besoin de créer quelque chose qui n'est pas comme avant, pas comme avant le confinement, on a besoin de nouvelles bases, de nouvelles valeurs, de nouvelles pensées, et bien il y a à remettre en place des valeurs éducatives qui sont plus en lien avec qui on est, et avec la période vers laquelle on va, et dans laquelle on est. Donc, pour vous parents, ça vous demande de vraiment accorder vos violons en tant que père et mère, si c'est possible de le faire, ou en tout cas d'être très au clair, si vous êtes une famille mononucléaire, d'être clair sur les valeurs que vous voulez transmettre, et de vraiment les signaler aux enfants, de remettre des, comment je l'ai mis ça moi, des structures, une structure claire. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce flottement, peut-être, de transition, là, pendant le confinement, où il y avait une autre liberté, ou au contraire trop de restrictions, ça dépendait un petit peu de où on se situait, mais là il y a quelque chose à remettre en place, pour retourner vers l'extérieur, en sécurité. Donc, il est important que vous revoyez vos notions d'éducation, qui seront peut-être plus les mêmes qu'avant le confinement, qui seront certainement plus les mêmes, parce que, pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez découvert qu'il y a votre enfant encore plus en profondeur, vous avez peut-être eu en miroir des révélations sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez vivre, sur ce dont vous avez besoin, mais aussi sur ce dont votre enfant a réellement besoin. Donc, il y a quelque chose comme ça à réaligner, pour moi il y a un réalignement éducatif à faire, pour que chacun puisse repartir dans un monde, dans un nouveau monde, ou dans un nouvel espace, ou dans une nouvelle ère, peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, pour ça, rassurez les enfants, surtout ces enfants très sensibles, qui ont peut-être eu des naissances au préalable compliquées. Donc, on va travailler, si on parle de chakra, sur la base, sur la solidité, sur l'ancrage, sur comment m'enraciner. Pour ça, vous savez qu'il y a des choses toutes simples, au niveau de l'alimentation, c'est de manger plus de racines, c'est aussi, et moi je vais parler là uniquement éducatif, mais de remettre une structure solide, dans laquelle on se sent à l'aise, on a un pouvoir personnel, c'est-à-dire je sais ce que je peux faire, j'ai des responsabilités. N'oubliez pas de responsabiliser vos enfants, c'est important, parce que c'est comme ça que ça leur donne une place dans la famille. De laisser une part de liberté, tout en ayant un cadre solide. Je sais, le programme est assez complexe, toutefois, il est possible. Vous prenez un temps avec votre compagnon, si vous avez un compagnon, ou vous prenez un temps pour vous-même, en vous-même, pour vous dire, ok, maintenant, voilà tout ce que j'ai vu pendant ce confinement, qu'est-ce que je veux mettre en place après ? Qu'est-ce que je veux ? Ou maintenant, parce que ce n'est pas forcément après, c'est déjà maintenant. Je vous parle de ça parce que j'ai beaucoup d'enfants, que j'ai par l'intermédiaire des parents, puisque je n'accueille personne dans mon cabinet, mais à distance, qui ont peur, qui ont des peurs, qui sont sur le qui-vive, qui ont son stress. Alors certains ont stress d'avoir recommencé l'école, d'autres ont stress parce qu'ils ne savent plus tellement sur quel pied danser, et là, c'est important de se poser, et de prendre le temps de se poser. C'est une période riche en créativité, vraiment. Donc, recréez une nouvelle éducation, un nouveau mode de fonctionnement, de nouvelles visions, et vous verrez, ça va vraiment amener quelque chose de plus libre, de plus joyeux, et de plus juste pour chacun. Ce serait bien d'utiliser ce confinement, non pas comme une punition, mais comme une, quelque part, une capacité à aller un peu au-delà, à réfléchir sur des fondamentaux, et à les utiliser pour aller mieux, et être au plus juste de soi. En tout cas, c'est comme ça que je propose de le voir. Bien sûr qu'il y a eu des peurs qui sont sorties, bien sûr qu'il y a des insécurités, bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne comprend toujours pas, qui ne sont pas claires, qu'on se pose des questions, etc. Ça reste. Simplement, si nous, on est suffisamment solide, même s'il y a des grandes tempêtes, en général, l'arbre bien enraciné reste au sol. Et c'est ce que je vous propose de faire dans vos familles, c'est qu'après ce moment de flottement, ou de transition, appelez-le comme vous voulez, vous puissiez rester enraciné, et vraiment dans vos baskets, pour recréer votre éducation, telle que vous l'aimez, et telle qu'elle correspond au mieux à chaque membre de votre famille. Et pas selon les dogmes qu'on entend à gauche, à droite. C'est ça qui est important. Ça éveille les consciences. Voilà. Voilà. J'ai une petite huile à vous conseiller, que j'ai beaucoup tirée aussi pour les enfants, c'est le géranium rosa, qui a cette grande capacité d'être l'huile du bonheur, et d'avoir la volonté d'ouvrir, d'aller vers l'extérieur, tout en se sentant un tout petit peu protégé quand même. C'est une huile qui est très douce, qui est proche de la rose, et donc qui est une huile un peu enveloppante, comme ça, une huile essentielle. Vous savez que les huiles essentielles, moi je les préconise, parce que moi je ne suis pas aromathérapeute, donc je les préconise vraiment d'une manière très simple, c'est-à-dire que d'avoir uniquement le flacon dans les mains, ou juste sentir de temps en temps, c'est tout. Si vous voulez plus de détails sur les huiles essentielles, vraiment consultez des aromathérapeutes, qui sont très très bons dans ce domaine-là. Voilà. Donc, moi je vous souhaite, en tous les cas, un très beau week-end, et je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, de votre famille, prenez le temps de réfléchir à comment co-créer, recréer ce monde éducatif, avec des valeurs, celles que peut-être vous avez découvertes, et prenez soin de vous, parce qu'on est encore dans une période où on a besoin, très fortement besoin, de sentir coucouner. Donc coucounez-vous encore un peu. A bientôt. Salut. Ciao.